Bonjour tout le monde, mon nom c'est le Paul Happy, je suis content d'être là pour échanger avec vous, alors j'espère que tout le monde passe un très bon dimanche. Donc j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre ici pour qu'on explore ensemble le livre que j'ai bien voulu mettre à votre disposition, donc 10 secrets du marché boursier pour tous les nouveaux investisseurs. Donc j'ai pris le temps d'observer depuis que j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale et j'ai combiné avec mon expérience pour venir partager avec vous qu'est-ce qui me permet de facilement choisir les genres d'investissement que je fais tous les jours et puis qu'est-ce qui me maintient dans ces investissements tout au long du parcours, dont les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs, c'est un guide électronique que j'ai mis à votre disposition. Donc j'espère que certains de vous qui l'ont déjà téléchargé ont eu le temps de lire et que peut-être on aura l'occasion d'échanger aujourd'hui, j'aurai l'occasion de répondre à vos questions. Il y a deux versions, une version en anglais et une version en français, dont vous avez certainement constaté dans les liens que j'ai partagés avec vous. Bonjour Claude, je vois Claude qui est déjà connecté. Ça fait plaisir Claude de te retrouver ici sur le direct. C'est un plaisir de partager coach, bon dimanche à tous. Est-ce que Claude m'entend? Oui, bonjour, bon dimanche à tous, bonjour coach, ça fait plaisir, ça va bien, très bien. Très bien, très bien. Content de te savoir là. Moi également, ça fait plaisir d'en profiter de ce que tu donnes comme conseil d'orientation dans le marché boursier, le marché boursier. On a toujours à gagner quand on t'écoute, ça c'est sûr. Merci Claude, merci. C'est vraiment quelque chose, tu as déjà constaté quelque chose qui me passionne énormément. Malheureusement, je trouve que dans une journée à 24h, pour qu'on puisse être aussi visible, aussi présent, on fait ce qu'on peut pour pouvoir tenir le coup. Effectivement. Oui. Alors, la semaine a été pour toi? Oui, dans l'ensemble, je vais dire oui. Ah, super. Je vais dire oui. Oui. Donc, j'ai publié un livre électronique, « Les 10 secrets du marché boursier pour nouveaux investisseurs », ou bien en anglais, « 10 secrets, 10 stocks market secrets for new investors ». Oui, j'ai vu ça. Donc, je vais normalement prendre une connexion. Dans mon emploi de temps, je suis supposé lire ça à partir de 16h aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui que je vais exploiter ça. Donc, j'ai aujourd'hui et demain 16h pour lire ces documents. Donc, j'ai un calendrier qui me permet, à chaque période, j'ai des choses à faire. Donc, ça, c'était prévu pour aujourd'hui, 16h. Ah, ça, c'est bien. Et on va remarquer que dans la vie de l'investisseur, la lecture est importante, comme dans la vie de pratiquement tout le monde. C'est vrai que nous, on l'a habitué, tu vois, depuis notre passage à prendre la lecture très, tu vois, très au sérieux. Mais sinon, je pense qu'il n'est jamais tard. Et puis, c'est là que dans tous les enseignements, toutes les bonnes choses se trouvent. Oui, dans la lecture, quelqu'un disait que si tu veux cacher un secret, un africain, ne va pas loin, mais dans un livre. Oui, mais je pense que nous avons encore toutes les chances de se rattraper. Et puis, ici, j'ai voulu faire ce livre parce que je me dis, parfois, quand je viens faire le live, on oublie quel jour c'était, on oublie, on oublie peut-être, compte tenu de la durée du live, quelle était la partie exactement dans laquelle il a parlé de telle, telle chose. Donc, je me suis dit, avec un livre électronique, on a ça comme à son cheveu, ou bien on a ça comme sur son ordinateur dans un fichier, on peut y référer. J'ai voulu mettre ça aussi en secret. Enfin, dis secret parce que je me dis, secret numéro un, on peut les apprendre. Le secret numéro deux, c'est quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme des astuces, quoi. C'est une belle initiative, coach. Une très, très belle initiative à saluer. Je dis encore merci avant d'avoir lu. Quand j'ai simplement vu le titre, les 10 secrets, je dis, wow. Oui, donc, on sait, l'on a créé la technologie. Parfois, la technologie nous le défie toujours. J'ai constaté déjà que pour certaines personnes qui ont voulu télécharger la version en français, c'est la version en anglais qui est apparu. Donc, si on clique sur le lien, je ne sais pas si c'est en fonction de l'endroit où on se trouve. En fonction du navigateur, de son comment ton objectif est programmé. Parce que je remarque, certaines personnes me disent qu'elles ont, elles voulaient avoir la version en français, mais elles ont eu plutôt la version en anglais. Il faut recliquer sur le lien. Donc, parfois, si on clique le lien la première fois, si ça vient en anglais, cliquez encore la deuxième fois pour que probablement la version en français va venir et puis on peut télécharger. Ça ne fait rien si on téléchargeait les deux. Donc, mais sinon, Claude, dans l'ensemble, comment tu trouves le marché depuis un certain temps? C'est vrai que depuis que j'ai aidé, je me suis résolu à faire Action 2 et Option 1. Je me suis, j'ai mis une pause. J'ai mis une pause. Mais avant que je ne mette la pause, je vais dire que depuis mars, ça fait six mois que j'ai fait le marché boursier. J'ai investi près de 14 000 dollars. Et il y a des actions, j'ai pris des FNB, des fonds de négociation en bourse. Et ça a tardé à produire. Ça a tardé à produire. Ça a mis 4 mois et ce n'est que tout récemment que ça a commencé vraiment à grimper. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est qu'il y a des actions que j'ai achetées malheureusement pour mauvaise étude de l'entreprise. Celle-ci a eu des soucis qu'elle a été obligée de fermer ses compagnies, donc elles ne sont plus en bourse. Et la troisième chose, c'est qu'il y a des actions que j'ai acheté très haut et par la suite, c'est descendu et ça n'a jamais, ça fait ça tarde à remonter quoi. Donc voilà un peu la situation. Et je pense que je peux résumer ceci sur l'inexpérience, la première chose, l'émotion, oui l'émotion, les deux choses. Mais quand je parle d'inexpérience, par exemple, je dirais moi personnellement, pour acheter une action en bourse, je n'irais pas acheter 2 actions ou 3 actions. Non, il faut acheter des choses conséquentes avec plus de risques parce que quand j'achète 10 actions et que je dois gagner peut-être 200 dollars, 300 dollars, je suis content. Mais lorsque j'achète 2 actions d'une compagnie et qu'à la fin, je m'aperçois que j'ai 2 dollars, pardon, que j'ai 20 dollars, 25 dollars, je me dis que si j'avais acheté 10 ou 15 ou 20, cela m'aurait rapporter plus. Et tu vois que même si l'action de cette entreprise grimpe, le problème, c'est que tu as la première dette que tu as remboursée, c'est l'agent de courcier. Les frères de courtage, oui, la commission. Allez, retour. Oui. Si tu le prends 9, 85, bon, mettons 10, si tu le prends 10 dollars, allez, retour 10 dollars, achat 10 dollars, vente 10 dollars, ça te fait 20 dollars. Donc d'abord, il faut que tu mettes d'abord tes deux côtés. Exactement. Après, maintenant, il faut penser. Donc tu vois que si j'achetais, le fait que j'ai acheté 2, 3, 4 actions, que celle-ci me rembourse 20 dollars. Avant de commencer à voir si je peux avoir un plus, ça devient un peu pénible. Ce sont les expériences que je dis et que je peux partager à ceux qui viennent dans le marché de boursier, par exemple. Ça, c'est très bien. Donc, malheureusement pour nous, ici au Canada, les frais de courtage sont très élevés. Je dirais aussi, heureusement, parce qu'on voit, il y a certains courtiers qui commencent à baisser ses frais pratiquement à zéro, donc qui commencent à enlever les frais. J'ai vu la Banque Nationale. Maintenant, avec la Banque Nationale, tu peux faire un compte de courtage et avoir quoi les actions, quoi c'est les actions et les ETF aussi, les fonds négociés en bourse. Et puis aussi la commission de base sur les options même. Il y a aussi des jardins. Pour ceux qui sont au Québec, il y a des jardins aussi qui commencent à faire pas de commission, à réduire les commissions complètement. Aux États-Unis, c'est depuis. Ils ont commencé ça depuis. Et nous espérons que certains d'autres côtés vont suivre. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a de l'espoir. Je pense que pour qu'ils suivent, c'est lorsque nous, les investisseurs, nous ferons une masse de versements vers les banques qui sont en train d'aller dans ce sens-là. Et du coup, dès qu'ils veulent que ce suivant, ça peut se voir, ils pourront peut-être changer d'idée. Oui, très pertinent. Mais sinon, je pense qu'il y a aussi Wealthsimple qui offre une plateforme, parfois avec pas de commission en fonction du type d'investissement qu'on fait ou bien le type de compte qu'on a. Donc, il y a des côtés qui sont encore très chers à 10 dollars, dont 9,99. Ce n'est toujours pas évident. Donc, ça rajoute ce que tu disais là. Donc, il faut compter déjà presque 20 dollars que tu dois investir pour acheter et pour rentrer. Donc, ça veut dire que quand tu vas vouloir tenir compte de tes gains, il faut que les 20 dollars soient d'abord amortis. Exactement. Oui, ce n'est pas toujours évident. L'un des secrets que j'ai mentionné dans les familles des 10 là, ça fait partie de comment investir quand tu n'as pas assez de ressources financières. Donc, je parle un peu de ça dans l'un des secrets. Donc, quand tu vas peut-être travailler sur cette partie, ça va peut-être mieux t'éclairer. Mais sinon, comme tu dis, tu n'avais pas assez d'expérience au départ. Et je pense que comme tu as fait la décision de suivre Action 2, ça va t'apporter vraiment cette confiance. Où on va pouvoir analyser ensemble pourquoi est-ce que je choisis compagnie A, contrairement à compagnie B. Quels sont les éléments solides qui me permettent de choisir avec confiance cette compagnie? Donc, nous allons voir ça. On va voir ça dans Action 2. Ça va regarder les états financiers des entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'on dise que ça, une compagnie, c'est un bon investissement? Qu'est-ce qui fait qu'on dise que la compagnie est moins chère par rapport à une autre? Et aussi, même dans le livre, je parle de ça. À quel moment on achète? Par exemple, il faut regarder déjà au départ. Est-ce que la compagnie est chère? Parce que si tu achètes moins cher, tu peux déjà commencer à profiter dès le départ. C'est un peu comme sur le marché immobilier. Comme maintenant, il y a une flambée des prix sur le marché immobilier. Certaines personnes n'arrivent pas à pouvoir entrer sur le marché. Effectivement. Si tu entres sur le marché maintenant, il y a un recul ou bien un crash. Tu vas dire, wow, je suis en trop mauvais moment. Donc, même sur le marché boussier, c'est pareil. Parfois, tu vas voir que les actions sont à all-time high. Ce n'est pas le meilleur moment d'acheter. Donc, tu vois, cette compagnie que nous allons apporter avec Action 2, ça va nous permettre de voir, évaluer si c'est trop cher, si c'est moins cher. Et puis, on va aussi voir qu'est-ce que certains analystes pensent par rapport même au prix de l'action. Donc, je pense que c'est une très belle décision que tu as fait de prendre cette formation. Je vais revenir là-dessus d'ici peu en fonction des dates. D'ici peut-être début de la semaine prochaine, on va confirmer les dates qu'on puisse commencer. Mais sinon, chemin faisant, je pense que jusqu'ici, c'était une bonne expérience, ce que j'entends, d'avoir commencé la bourse, même s'il y a des moments difficiles, comme particulièrement le mois de septembre. On sait que l'année dernière, au mois de l'année dernière, on avait l'impression que tout ce qu'on touchait à la bourse bougeait, ça donnait l'argent. Et cette année, les choses ont ralenti. Le Covid t'apportait, tu vois, cette grosse vague d'incertitude, avec toutes ces variantes dont on parle, on ne sait pas. Mais sinon, je pense que on est conscient que le marché bourse, c'est pour le long terme, il y aura des hauts et des bas. Donc, je dirais que là, on a vu peut-être deux phases du marché déjà. Il y a des gens qui sont entrés dans le marché, c'est-à-dire quand ça boumait, quand tout montait. Il y en a qui sont entrés cette année, qui n'ont pas connu ce qu'on a vu l'année dernière. Donc, ça nous permet de voir déjà plus d'une phase du marché. Et puis, il y aura encore d'autres phases que nous n'avons pas découvertes. Ça aussi, c'est bien. Et c'est ça qui m'a fait notre expérience. Je vois Rodrigue qui s'est connecté. Salut, Rodrigue. Et effectivement, coach, il faut dire que les choses ne seront plus jamais comme avant. Ça, il faut le dire, il faut être clair. Parce que même si le Covid disparaît définitivement, il y a certainement été que nous, au monde, nous avons déjà mis à nous qu'on ne rentrera plus. Ça veut dire que l'on devra faire avec à la fin, jusqu'à la fin. Ça veut dire que le marché de l'église, les gens se sont adaptés et ce nouveau système mis en place va continuer. Donc, on va se servir de premier, d'expérience, des erreurs commises aujourd'hui, pour pouvoir se façonner et se poursuivre pour la suite. Je pense que le marché aujourd'hui a une nouvelle vision. Si, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des périodes où tout le marché est dans le rouge, il faut se donner une autre façon d'interpréter ce marché et de mieux comprendre. Et une fois compris, on va dénicher le système. Comment pouvoir percer pour aller plus loin? Parce que si on attend simplement qu'on revienne comme il y a 2 ans, il y a 2017 ou 2016 ou 2019 ou 2018, je pense qu'on ne va pas avancer. On ne pourra pas avancer dans ce sens-là. Pour nous qui sommes entrés au mauvais moment, je pense que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas vraiment été évident. Mais bon, c'est pour moi une très bonne expérience. C'est aussi bien. C'est vrai qu'on peut faire de l'argent tout de suite. Ça, c'est très important. Mais en même temps, la façon que je vois ça aussi, Claude, ça nous permet de tester notre patience. Ça nous permet de tester, voir, est-ce qu'on est suffisamment patient? Il y a des gens qui vont venir dans cet environnement, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, ça n'a pas marché. Non, la bourse, ce n'est pas pour moi. Et après, quand les choses vont changer, on va dire, « Ouais, si je savais ». Et puis, parfois, on essaie de revenir et parfois, on ne vient pas au bon moment. Donc, je pense que c'est les expériences que nous sommes en train de vivre. Moi qui vous parle là, j'ai eu des débuts aussi très, très difficiles, même dans l'apprentissage. Et c'est cette patience-là vraiment qui m'a permis de me façonner, qui m'a permis de rassembler cette expérience-là. Et puis, le fait aussi que j'ai travaillé dedans, ça m'a permis de voir des personnes qui avaient perdu des grosses sommes, qui partageaient aussi leurs expériences avec moi. Moi, je disais, il m'a dit, mais j'ai perdu tellement, mais je suis encore là. Je dis, ah bon ? Moi, je croyais que peut-être, si j'avais commencé au début, je pouvais aller fuir, je n'allais plus revenir. Mais tu vois quelqu'un qui, parfois, il te dit, non, j'ai gagné là, mais je t'ai dit, à un moment donné, j'avais perdu, je saignais. Donc, et puis, je compare aussi le marché, vous aussi. C'est vrai qu'avec vous, j'ai fait une comparaison avec l'autoroute. Deuxième chose, un instant, s'il te plaît. Désolé, j'ai mes enfants qui crient très fort derrière là, un instant. Bonjour, Rodrigue. Je te lis, je te dis que tu ne peux pas parler, mais tu nous écoutes. J'espère que tu vas bien. Et donc, je te souhaite un très bon dimanche. Désolé, hein ? Allo ? Vous m'attendez ? Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, super bien. OK, désolé, j'ai deux garçons. Très bons amis, très bons ennemis en même temps. Toujours en train de faire des regards. OK. Je vois Rodrigue qui dit qu'il ne peut pas parler. Il va nous écouter. Très bien. Rodrigue, ça fait plaisir de savoir que tu es connecté avec nous. Il n'y a pas de souci. Donc, pose tes questions dans la chat, c'est correct. Le marché est en train de nous faire mal en ce moment. Oui, Rodrigue, c'est tout à fait la réalité. Et c'est bien qu'on en parle parce que parfois, quand il y a le silence, on croit qu'on est la seule victime. Je vous dis que même moi-même, même moi-même qui vous ai donné cette formation, j'ai essuyé d'énormes pertes. Mais qu'est-ce qui me permet de rester confiant ? C'est parce que je sais que c'est les cycles. Le marché aussi a des phases. Et je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas. Donc, on fait l'effort de ne pas se décourager. On fait l'effort de ne pas perdre toutes ces cartouches. Et on sait qu'il y aura des jours meilleurs qui vont arriver. Donc, je vous ai dit l'année dernière, par exemple, j'ai gagné 300 000 dollars. Une bonne partie de ces 300 000 dollars est partie cette année. Donc, mais l'espoir est toujours là. Les choses vont revenir. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on a investi, dans les compagnies, qu'on sait qu'elles ne vont pas disparaître demain, on n'a pas vraiment beaucoup à s'inquiéter. Donc, c'est un peu comme ça que je vois, quoi. Donc, il y a des compagnies qui sont encore très jeunes. C'est comme quand, peut-être, quelqu'un vient de se lancer en affaires. Et cette personne peut vous demander, venez investir dans mon business. Si vous ne croyez pas en personne, si vous ne croyez pas au type de business, si vous croyez si le business n'a pas assez d'expérience, les chances pour le business suivi seront très faibles. Et puis, même la compagnie ou bien les promoteurs du business peuvent avoir la bonne volonté, mais malheureusement, la réalité les rattrape. Donc, ça fait que quand on investit dans une compagnie jeune, on coupe le risque. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire de l'argent dedans, mais on coupe le risque. Les choses peuvent être compliquées. La compagnie n'a pas eu assez d'expérience pour pouvoir gérer les hauts et les bas, les différents cycles de son business et la compétition. Donc, ça peut faire que la compagnie disparaisse facilement. Par exemple, quand on parle des IPOs, vous allez voir les IPOs, Initial Public Offering, ou bien en français le premier appel public à l'épargne. Donc, les compagnies, par exemple, qui arrivent à la bourse souvent au départ, vous allez voir des compagnies qui font du 100 % en un jour ou bien la première semaine ou bien qui vont faire du 50 % ou du 80 %. De la même manière, ça peut aller dans l'autre sens. Bon. Quand on est nouveau, on a tendance à voir, oui, cette compagnie monte ce pourcentage très, très vite. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que ça peut redescendre très, très vite. Par contre, si on investit dans les compagnies qui ont quand même déjà été là, on se dit que, oui, cette compagnie a connu déjà quelques euros et quelques bas et a résisté. Donc, ça fait que c'est moins le risque. On ne peut pas enlever le risque à 100 %, mais ça nous permet quand même de diminuer nos chances. Mais sinon, si quelqu'un vous dit à la bourse qu'elle n'a pas perdu pendant une longue période, c'est difficile. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Et tout à l'heure, je vous disais que je compare le marché boursier. J'ai comparé déjà à l'autoroute. Je compare aussi le marché boursier à un match de boxe. Donc, quand vous voyez un match de boxe, le jour qu'on se lève, qu'on lève la ceinture pour dire tel est le vainqueur, il est le champion. On oublie tous les coups de poing qu'il a encaissés avant d'être là. Il a eu plusieurs matchs, il a signé plusieurs fois. Parfois quand on lève la ceinture, il y a encore le sang qui coule de ce champion-là. Donc, le marché boursier, je vois ça comme un match de boxe. On te donne des coups de poing, il faut seulement que tu évites le chaos. Parce que si on te donne le chaos, tu ne peux plus te lever. Si tes cartouches finissent, tu ne peux plus te lever. Si tu tombes dans un trou, tu ne peux plus te lever. Ce sera pratiquement perdu. Mais si tu peux apprendre à encaisser le coup de poing, parce que je pense qu'à un moment donné, je ne suis pas de ce métier, je ne suis pas un boxeur, mais je me dis qu'avec le temps quand même, avec de l'expérience, on développe ça. On sait comment gérer ses coups de poing, comment gérer sa peine. Et on sera sûr qu'on garde le dernier coup de poing qui peut dégager l'adversaire, qui peut le mettre KO aussi. Mais dans ce sens-là, je vais être un peu prudent. Quand je dis mettre l'adversaire KO ici, c'est aussi important qu'on respecte le marché. Je ne veux pas dire que nous allons mettre le marché KO. Parce que si on a cet ego-là, qu'on est arrivé à un niveau très poussé, ça peut plutôt nous jouer un sale tour. Mais sinon, je veux dire qu'il faut savoir qu'il y a l'héros et les bas sur la bourse. Et puis, on aura des moments difficiles, des moments où on va saigner. Le jour qu'on va nous dire champion, on va oublier très, très vite qu'on a eu de la peine. C'est un peu cette énergie-là que je voulais faire. Donc, voilà, en quelque sorte. Rodrigue, tu nous entends toujours. Je vois que tu as téléchargé, toi, je crois que c'est la version anglaise que tu as téléchargé du livre. Je ne sais pas si c'est exactement ce que tu voulais télécharger ou bien tu voulais la version française. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la possibilité de télécharger les deux versions. Mais je n'ai pas encore pu analyser pour voir pourquoi certaines personnes reçoivent la version française mais j'ai eu des retours où quelques personnes me disaient qu'elles voulaient avoir plutôt la langue opposée. Donc, je ne sais pas si dans ton cas, toi, tu as eu exactement la langue que tu voulais avoir. Tu peux nous mettre dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Donc, voilà, grosso modo, un petit aperçu sur le marché boursier. Donc, dans le livre électronique là, je vous ai donné 10 secrets. J'ai parlé un peu aussi de mon parcours. Et puis, quand vous allez lire ça, vous allez voir vraiment comme une feuille de route. J'aurais souhaité avoir peut-être quelqu'un qui a ici, peut-être sur le panel, qui a déjà eu l'occasion de jeter un coup d'œil ou bien de le lire. C'est que Claude m'a dit que lui va lire ça en soirée. Mais sinon, Rodrigue, je ne sais pas si tu as eu l'occasion ou que tu as reçu en anglais. Est-ce que tu as eu l'occasion de lire déjà, Rodrigue, ou bien quelques parties ou bien la totalité ou bien pas encore? Ou bien tu as parcouru dans l'ensemble? Oui, toi tu l'as reçu en anglais. Je suppose que tu es en train de l'écrire. Et Rodrigue, est-ce que tu avais demandé vraiment, tu as demandé en anglais, tu as reçu en anglais ou bien c'est par hasard que tu as reçu la version anglaise? Ah, par hasard. Ok. Donc, je comprends que tu aies reçu la version anglaise par hasard. Je sais que bien que tu sois bilingue, si tu veux avoir la version française, tu peux rentrer sur le lien. J'ai mis deux liens dans la chat, un lien pour le français. Donc, si tu cliques sur le français et que l'anglais arrive, clique encore sur le français. Je ne sais pas si c'est lié au navigateur. Je vais demander à notre développeur de regarder pourquoi il y a ce changement là. Et puis, donc voilà, dans l'ensemble, je vous ai donné ces secrets et je me dis que ça va vous aider quand vous allez prendre le temps de lire. Vous allez comprendre que c'est des notions ou bien c'est une grosse partie de mon expérience que je partage ici. Et j'aimerais que vous puissiez utiliser ça comme une feuille de route. Si vous vous rappelez aussi, l'autre jour, je crois la semaine dernière, la semaine dernière, je mentionnais que c'est important que nous fonctionnions en communauté. Dans la mesure où, pour un trader, pour un investisseur, c'est très difficile de rester seul. Donc, parce qu'il y aura des choses, le marché est tellement vaste, il y aura des choses que nous n'allons pas toujours avoir au bout des doigts. Parfois, des contraintes de temps. Il y a quelque chose qui se passe sur une compagnie. Oui, on n'a pas le temps d'aller lire ou bien on n'a pas le temps de saisir ce qui se passe. Mais si nous sommes dans une communauté, nous postons assez souvent. Certaines personnes vont pouvoir faciliter la tâche aux autres avec les informations partagées. Et puis, comme je disais, il n'y a pas de questions. Oh, ça, c'est une question bête. Des gens ne vont pas considérer la question. C'est toujours important de poser des questions. À travers ça, on apprend. Il y a des personnes qui ne savent même pas parfois quelles questions poser. Et puis, le fait que vous posez votre question, ça éclaire ces personnes. Ça peut leur créer aussi d'autres questions. Et nous allons essayer de notre mieux pour répondre à ces questions. Et l'autre point que j'ai aussi souligné et que je souligne également dans les 10 secrets, c'est le fait que si on a perdu de l'argent, on sache qu'on n'est pas seul. C'est le fait qu'on s'arrête. C'est important qu'on s'arrête pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'on apprenne de ses erreurs pour essayer d'éviter que la même chose revienne. C'est difficile qu'on tombe dans les mêmes erreurs une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, qu'on fasse les mêmes erreurs. Donc, si on n'a pas une stratégie, si on n'a pas tout un plan d'attaque, ce sera difficile de constater qu'on faisait les mêmes erreurs. Donc, c'est important, je vous donne toute la structure, ma démarche pour pouvoir recenser ces erreurs-là dans le livre. Et un autre point aussi que j'ai mentionné, c'est le fait que c'est important de se célébrer. C'est important d'être reconnaissant. C'est important de dire, oui, je suis satisfait de ce que j'ai. J'apprécie ça. Et puis, ça va nous permettre aussi, si on le reconnaît, de créer une certaine énergie en nous pour pouvoir aller chercher des nouvelles conquêtes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Le fait qu'on soit reconnaissant, le fait qu'on dise que, oui, je suis content d'avoir telle chose, ça crée un esprit positif en moi. Et cet esprit positif va me galvaniser. Ça va me permettre de mettre à côté même l'abondance, qui est l'une des choses mauvaises, par exemple sur les marchés boursiers, ou bien ça va me permettre d'oublier même la jalousie. Parce qu'après tout, on est des êtres humains. Parfois, le cœur veut être jaloux, mais il faut qu'on soit en mesure d'être au-dessus de ses sentiments. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas les gènes ou bien les gènes de la jalousie, c'est que c'est impossible. Parce que je pense que tous les êtres humains, nous avons ça. Je ne suis pas un psychologue, mais moi, c'est ce que je pense. On a tous ces gènes-là parce qu'on est des êtres humains. Mais à un moment donné, il faudrait que nous puissions contrer nos émotions. Donc, il faudrait que nous puissions dire à mon cœur, et calme-toi, c'est pas pour toi. Donc, le fait que Pierre a ça, le fait que Jean a ça, ça ne m'empêche pas d'avoir ce qui est réservé pour moi. Donc, j'ai dit ça parce que j'ai entendu. Certains de nous parfois me disent, non, je ne veux pas montrer mon stock. Je ne veux pas partager mon stock avec le groupe. Et puis, je pense que ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas smart. Ce n'est pas intelligent de le dire parce que ça, c'est un environnement. Il y a tellement de stocks là, d'ailleurs. Donc, si vous achetez un stock à 10 dollars, si votre frère ou bien votre camarade sait que vous avez acheté un stock à 10 dollars, ça ne va pas juste sur le profit que vous allez faire. Donc, il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Et puis, je vous ai aussi attiré attention sur le fait que si moi, je pensais qu'en montrant mon stock, ça allait réduire mon gueule. Je ne sais pas si on allait faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est en soutenant la main. C'est en allant ensemble que nous allons être plus forts. On dit que l'union fait la force. Et puis, si tu veux aller seul, si tu veux aller vite, va seul. Mais si nous voulons aller loin, nous devons aller ensemble. Aller ensemble, pour moi, ça veut dire travailler ensemble, travailler en communauté, posant des questions, ayant des critiques constructives. Si peut-être quelqu'un pose une question et que pour l'autre, ça paraît très banal, qu'on ait une attitude de respect vis-à-vis de la personne, que la personne ne se sente pas frustrée. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, quoi. Oui, je vois Claude qui dit aussi, c'est ça le PMU, c'est où la cagnotte est partagée entre les gagnants. Tout à fait. En fait, je vais dire, c'est pas comme le PMU, c'est pour dire que bon, si nous sommes 100 gagnants pour 100 millions, parce que c'est 100 personnes, il faut partager entre les 100, il faut partager les 100 millions entre les 100 personnes. Donc, c'est différent, quoi. C'est différent. C'est différent. Au contraire même, si on regarde même les lois de la bourse, si une personne pensait qu'elle allait faire seule, je ne pense même pas qu'on allait aller loin à la bourse. Effectivement. Oui, pour ceux qui ont suivi la formation, quand je vous parle de Nicole qui a commencé sa pâtisserie, c'est une dame qui a un projet de pâtisserie. Elle pense que si je reste à mon niveau, je ne vais jamais exploser. Je ne vais pas aller très loin. Mais elle a voulu partager son projet, inviter les gens et comme ça, on a mis la main à la pâte et puis le vissage a explosé, ça l'a amené à des dimensions très, très élevées. Donc, nous, en tant qu'investition, nous aussi pensons de la même manière. Et encore, l'union fait la force et encore aussi l'offre et la demande. Donc, même si tu me demandes ton stock que tu voulais acheter, si j'achète le stock, ça crée de la demande sur le stock. L'offre et la demande. Donc, nous avons vu que le nombre de stocks sur une compagnie, le nombre d'actions en circulation, généralement, est fixe. Et puis, si le nombre d'investisseurs augmente, ça veut dire que l'offre va augmenter. Ça pourrait plutôt être un avantage favorable. Moi, c'est comme ça que je veux voir ça. Mais je ne peux pas dire que ça m'a choqué quand j'ai entendu. Ce n'est pas une seule personne. Parce que même si les gens ne partagent pas dans le groupe, je reçois beaucoup de retours ou bien beaucoup de questions en privé. Mais il y a des gens qui me disent non, je ne veux pas que tout le monde se stock aux autres ou bien j'ai fait beaucoup de recherches dessus. C'est dommage, mais je n'en veux pas la personne. Je pense aussi que c'est aussi nos attitudes culturelles parce que la façon dont nous avons été éduqués, on nous a fait croire que voilà, il ne faut pas être très content. Il ne faut pas montrer à ton voisin que tu es en train de célébrer. Il faut cacher un peu ce qu'on a. Donc, c'est aussi comment nos parents nous ont éduqués. Et ça va nous prendre du temps de sortir de là. Et j'ai commencé cette formation avec vous. Et au fur et à mesure que le temps passe, j'améliore cette formation de plus en plus. J'essaie d'intégrer l'expérience. J'essaie d'intégrer ce que je vois. Donc, par exemple, dans les prochaines formations, je parle aussi beaucoup de, je parle aussi de ce côté de l'état d'esprit, de mindset dans les prochains cours. Donc, c'est important. Donc, je pense aussi que ça demande aussi quand je parle de la patience. Je pense que ce que nous devons aussi être patient avec nos frères, nos soeurs, qui ne comprennent pas qu'on doit partager, qui ne comprennent pas qu'en fait, le fait de cacher de nous ne nous profite pas. Je me dis que ça va prendre du temps pour que certains sortent de là, quoi. Il y en a qui font la formation, par exemple, qui me disent que je ne veux pas que tu saches. Je ne veux pas qu'on sache que je fais la formation. Je respecte ça. Mais en même temps aussi, bon, non seulement je respecte ça parce que Easy Financial, mais nous, on respecte la confidentialité. Mais en même temps aussi, le fait de vouloir toujours rester à l'écart, ça ne nous aide pas en tant qu'être humain. Parce que nous avons été formés pour l'instant pour être plus des suiveurs que des leaders. Et puis, le fait de dire que je suis toujours en retrait, c'est comme si c'est quelqu'un qui doit prendre le divan. Je pense que Dieu nous a créés. Nous avons tous le pouvoir de devenir qui nous voulons. C'est nous qui déterminons qui nous allons être. Et puis, on peut se tromper à un moment donné, on peut se rattraper avec le développement personnel. Donc, c'est une autre composante très importante que je valorise dans notre parcours. Parce que je me suis rendu compte que faire de l'argent, donc quand je parle de créer de la richesse, ce n'est pas forcément matériel. Ça commence d'abord dans la tête. Donc, notre pauvreté commence d'abord dans la tête. Il y a des choses que si on sait que si on peut changer en nous, ça va nous propulser très vite même. On va pouvoir faire de l'argent même plus vite. Je dis ça parce que quand j'étais à la banque, je voyais des gens parfois comme ça qu'ils venaient me voir. Je regarde son profil. Il est avec la banque depuis tel nombre d'années. Il paye ses dettes à temps. Il est bien. Il a un bon dossier de crédit. Je lui dis parfois, monsieur Tant, est-ce que vous savez qu'on peut vous donner tel prêt ? Il dit non, 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 je ne veux pas les dettes. Tu ne veux pas les dettes. Or, je pense que là, c'est un état d'esprit qui joue. Parce que nous sommes dans un pays capitaliste où on peut prendre des bonnes dettes. Bonnes dettes, ça veut dire une dette que tu prends pour investir quelque part et que cet investissement rapporte plus que ce que tu payes, plus que le coût de la dette. Donc, une personne comme ça que tu vois, par exemple, va peut-être dire non, alors qu'elle aurait pu peut-être prendre cet argent, peut-être acheter comme un investissement ou bien acheter un immobilier, mettre en location ou bien revendre et faire plus d'argent que de dire aux banquiers. Non, 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 je ne veux pas les dettes. Donc, je pense que ça commence aussi avec notre état d'esprit. Donc, c'est important. Et puis, j'ai dit oui, on va être patient avec nos frais. Mais je vois un Rodrigue qui dit « Et l'on lance nos blagues depuis des mois avec le Dogecoin juste en partageant un tweet. Il gagne des millions sur le dos des millions de personnes. » Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que ce monsieur a de… C'est vrai qu'on va dire c'est un génie, il est ceci, mais il y a d'abord la grande confiance qu'il a en lui. Ce monsieur croit qu'il peut déplacer des montagnes. Ce monsieur croit qu'il peut déplacer une maison, comme on dit l'immobilier. L'immobilier est supposé quelque chose qui est immobile, qui ne bouge pas. Mais ce monsieur peut vous dire « Moi, je vais déplacer une maison qu'on a construite sans la bouger. » Donc, il faut d'abord que l'état d'esprit soit assez… Donc, qu'on soit très fort dans son état d'esprit. Donc, tout est possible. C'est… Nous devenons qui nous voulons. Donc, c'est… Merci d'avoir partagé ça, Rodrigue. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Claude ? Autre chose que vous voulez qu'on discute ? Avant aussi, je pouvais… Dans notre domaine de marché boursier, moi, je parlais également de l'émotion qu'il peut avoir pour conséquence, soit le découragement ou des erreurs dues à des précipitations dans les décisions. Quand je parle de l'émotion, c'est que parfois, on peut voir un marché, je veux dire, une action qui est en train de grimper sur le coup de l'émotion. On dit « Oui, qui s'appuie grimper d'un pont ou deux ponts. » Et puis, c'est forcément, comme c'est lundi, 10h15, ça pourrait être 10h15. Et puis, on achète. Quand on reçoit un coup, un bon coup de pont, comme tu l'as bien démontré dans un combat de boxe, c'est le découragement. D'autre côté, c'est que tu peux… Avec l'émotion également, tu peux voir une action qui est en train de descendre, tu veux faire… tu veux te positionner. Et sur le coup de la précipitation, tu te positionnes mal, c'est-à-dire avant le temps quoi. Oui. Donc, parfois, je peux dire qu'en principe, c'est le plus difficile aussi sur le marché boussier, c'est de pouvoir maîtriser ses émotions. Très bien. Pour des jeunes débutants comme nous, c'est pas évident de maîtriser ses émotions. Ça, c'est de un. Ensuite, de deux, sur le plan émotionnel, il est difficile de pouvoir être débutant. Il faut se passer de ça et savoir diversifier, comme tu as souvent dit, son portefeuille. Parce que parfois, quand on reste dans l'automobile, on sait qu'il y a Tesla, il y a Neo, il y a Workhouse, il y a tous ces trucs-là. Il est difficile de rentrer, par exemple, dans le secteur banquier ou bien dans le plan, en fait, dans le secteur pharmaceutique. Il y a ça aussi qui n'est pas aussi facile pour un nouveau. Ma question est comment nuancer cela ? Comment quitter de l'émotion pour vraiment être pragmatique, pour être réaliste, par exemple ? C'est ma question. Très belle question. Par exemple, dans le livre électronique, là, je reprends. Je peux dire pratiquement ces deux questions-là. Donc, la première des choses, quand tu parles de l'émotion, c'est difficile de s'en sortir avec l'émotion. Vous allez voir à tous les niveaux. Même si, même si dans votre vie de tous les jours, vous mettez plus l'émotion devant la raison, vous allez parfois faire de mauvais choix. Et parfois, je me rappelle quand on était beaucoup plus jeune, même quand on courtisait une fille, parfois, vous voyez que non, cette fille n'est pas celle qu'il me faut. Mais juste parce que ça brille, parce qu'elle brille, parce que voilà, il faut que les amis me voient avec elle, je décide de la suivre, sachant que non, elle n'est pas mon calibre. Et donc là, c'est vraiment l'émotion qui dépassait la raison, quoi. Et c'est la même chose. Je pense que sur un marché boursier, quand on vient, si on met l'émotion avant, ça va nous distraire, ça va nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La réponse à ça, c'est avoir un plan, avoir un plan d'investissement. Vous avez dit qu'avant de commencer à acheter, je m'assois, je fais un petit plan. Qu'est-ce que je vais acheter ? Donc, et on va reprendre à quatre questions. What to buy ? When to buy ? Donc, quoi acheter ? Quand acheter ? Quand vendre ? Donc, quoi acheter ? Quand acheter ? Quelle quantité acheter ? Quand vendre ? Donc, si je reprends cette question, j'ai dit par exemple, je veux acheter, j'ai 1 000 dollars, mais j'ai 500 dollars. Mon objectif se fait peut-être 300 dollars, mais c'est peut-être 200 dollars. Si je réussis à atteindre cet objectif, je prends d'abord une pause. Je réévalue le marché. Et donc, j'essaie de répondre à ces questions-là. À quel moment je vais acheter ? Quand je vais acheter ? Quoi je vais acheter ? À quel moment je vais acheter ? À quel moment je vais vendre ? J'essaie de répondre à ces questions-là même avant d'acheter. Donc, ça me permet d'avoir, et je suis allé un peu en détail dans le livre, ça me permet de voir déjà qu'est-ce que je veux, me rappeler que voici l'objectif, voici pourquoi j'avais commencé ceci. Et puis, pendant le parcours, pendant mon parcours sur le marché, donc pendant que j'ai la position, je me rappelle que voici pourquoi j'avais acheté ça. Donc, what are we looking for ? Pourquoi j'ai commencé ? Quelle est la raison principale pour laquelle j'ai commencé cette transaction ? Et puis, tu vas voir que si... Donc, ça te permet de voir que si je dis peut-être que j'achète à 10 dollars, ça descend à 7 dollars. Je sors. Je prends d'abord la pause. Donc, ça veut dire que je me prépare déjà comme au maximum de perdre ces 3 dollars. Si je perds les 3 dollars, là, je sors d'abord. Je prends d'abord la pause. Je réévalue le marché. Je vois des nouvelles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet de rentrer dans le marché ? Parce que là, j'ai pu déterminer à quel... quoi acheter, à quel moment je vais vendre. J'ai décidé que je vais vendre quand je perds les 3 dollars. Ça veut dire que si je perds 3 dollars, je peux toujours dormir. C'est mon maximum de pertes. Donc, si on réussit à répondre à ces questions avant de commencer la transaction, ça veut dire qu'on sait pourquoi on est là, pourquoi on a commencé cette transaction. Mais si vous ne faites pas ça, vous faites plutôt l'inverse. Vous allez acheter. Et pendant que le marché commence à aller dans tous les sens, les émotions vont nous emporter. Ça va nous prendre le mauvais choix. La preuve est que quand on achète peut-être à 10 dollars, si on n'avait pas de plan, on va voir que ça va descendre à 8, à 7, et on va vouloir peut-être vendre. Oh, c'est déjà à 7. Mais je ne sais pas où je sors. Quand c'est à 7, maintenant, je vends. Quand j'ai vendu à 7, après, je vois, ça remonte à 8. Après, ça remonte à 9. Je rentre encore acheter à 9. Je dis, oh, c'est ça, mais je ne le vendais pas. Je perds d'avoir une commission. 20 dollars, 10 dollars pour acheter, 10 dollars pour vendre, dans certaines positions. Et après, quand j'achète une deuxième fois à 8 dollars, ça redescend et je perds. Donc, c'est important pour gérer l'émotion, c'est avoir une stratégie, c'est avoir un plan d'investissement. Donc, le plan d'investissement, c'est ça qui va nous permettre de gérer l'émotion, quoi. de savoir que voici la raison pour laquelle j'ai acheté. Et la même chose, moi, je suis, par exemple, un homme marié. Avant de me marier, j'étais célibataire pendant longtemps. Et quand j'ai galéré à mon célibat, pour vous dire vrai, et quand je suis marié, le mariage n'est pas facile. Il y a des moments, il y a des jours très, très difficiles dans ton couple où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais je me rappelle qu'avant de me marier, je m'étais dit qu'est-ce que je veux. Je m'étais assis, j'ai dit, j'ai entendu que le mariage n'est pas facile, le mariage est difficile. Qu'est-ce qui va nous maintenir dans ces conditions-là? Je me rappelle que pourquoi tu avais choisi ce mariage? C'est pas comme ça, quoi. Et ça me permet, même quand il y a des moments difficiles, quand on traverse des moments difficiles. Je ne veux pas dire que ma femme, c'est très difficile, mais je veux dire que dans l'ensemble, il n'y a aucun couple ni un psy. Quelqu'un vous dit que dans un couple il y a pas des problèmes. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, de temps en temps, même si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, un jeune qui veut se marier, je lui dis mon cher, tu veux te marier, tu as pris cette décision, rappelle-toi toujours pourquoi tu avais choisi de le faire. Rappelle-toi toujours pourquoi tu avais choisi de fonder une famille. Et quand tu auras des moments difficiles, tu vas te rappeler que oui, voici pourquoi j'avais choisi de le faire. C'est ça qui va te continuer. Donc, aussi sur le marché boursier, pourquoi j'étais entré dans cette position? Qu'est-ce que je recherchais? Et comme ça, je vais pouvoir mettre des émotions un peu plus aisément. Ça, c'est ce que je dirais là. Claude, je vois ici, Rodrigue dit, le plus tu es de gérer les émotions. Même quand on a une stratégie de Lipa, les chiffres peuvent nous faire perdre la stratégie de Lipa. Ça, c'est vrai. Un des secrets de réussite aussi, c'est, dont je vous ai parlé, première chose, comprendre quelles sont les compagnies avec lesquelles on va faire business. Deuxième chose, c'est avoir un petit capital pour commencer. Mais si on a un capital assez considérable ou bien un peu plus grand, ça va aussi faire une différence. Parce que si quelqu'un vous disait, j'ai commencé à 1 000 $ et que le marché nous donne 3 %, ça va être 3 % de 1 000 $. Pendant que j'aurai 30 $, si l'autre personne a eu 5 000 $, ça va être 3 % de 5 000 $. C'est vrai que le capital de Lipa aussi va être déterminant. Donc, comment on peut faire à des gains ? Si nous sommes dans une position qui nous donne 3 %, et que j'avais un capital un peu élevé, et que le marché monte une seule fois, pendant que je veux profiter d'une seule fois, toi, si tu avais un petit capital, tu attends peut-être que le marché bouge encore une deuxième, une troisième fois, en ta faveur. Ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai, mais avec la pratique, avec le temps, Rodrigue, je pense qu'on peut essuyer ça progressivement. Donc, le capital aussi va être déterminant. Ça, c'est vrai. Et puis, l'autre partie, Claude, tu as parlé d'émotions, et tu as parlé aussi de ton deuxième point que tu as mentionné, c'était le... Tu peux me rappeler, s'il te plaît ? Il y avait l'émotion, et le deuxième point que tu as souligné, c'était... Est-ce que j'y pense encore ? Je parlais de l'émotion. C'était beaucoup plus d'émotion, oui. C'était beaucoup plus d'émotion, oui. Oui, tu as parlé de l'émotion, et tu as mentionné, il y avait un deuxième vol de ta question. Je ne sais pas si... Oh, je n'ai pas noté, je suis désolé. J'essaie de m'en rappeler, là. Mais tu posais la question de savoir comment gérer l'émotion. Et puis, voilà. Je me rappelle. Deuxième partie, tu parlais de la diversification. Comment diversifier ? Parce que certaines compagnies sont... Exactement. Voilà. Donc, pour diversifier, parce que si tu vas prendre les actions de NIO, tu vas prendre les actions de CECI, ça coûte trop cher, on a un capital très réduit au départ. Même si on a un capital considérable au départ, on ne veut pas... Tu vois, on ne veut pas s'aventurer avec tout son capital dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est prudent d'aller doucement. Je dirais, là, que la réponse, c'est peut-être des ETF. La réponse est des ETF. Donc, si tu veux investir individuellement dans chaque compagnie, ça va demander beaucoup d'argent et beaucoup d'expérience même, parce qu'il faut que je puisse être au-dessus, que je puisse rechercher pas mal d'informations sur la compagnie. Par contre, je peux faire des recherches. Et c'est là que, Rodrigue, par exemple, a fait le niveau 2, l'action 2. Là, on va voir un peu comment rechercher un peu pour les compagnies en profondeur en fonction de certains critères. Et puis, tu auras plus d'éléments pour choisir. Donc, les ETF vont être là, à mon avis, une réponse assez pratique pour pouvoir gérer ce problème de diversification. Parce que si tu as les actions dans une seule compagnie et que la compagnie est en difficulté, tu es cloué. Alors que quand tu achètes un ETF, si c'est bien choisi, tu peux avoir la chance, quoi. Même si le marché tombe, tout ne tombe pas d'un coup. Et c'est vrai aussi que les profits ne vont pas être aussi... Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui était dans un ETF de Tesla l'année dernière, peut-être n'a pas fait le même profit que si elle était dans une action simple de Tesla. Mais en même temps, depuis que... Depuis Marx, que les choses ont commencé à baisser la bourse. Si tu étais dans des positions individuelles, tu allais voir que ton compte est beaucoup plus descendu que si tu étais dans l'ETF. Donc, exchange to let fund ou bien qu'on appelle fonds négociés en bourse, ça peut être une réponse pour la diversification, l'attendance qu'on se bâtisse en capital. Et sans que je ne dise qu'acheter cette dame ou acheter qui que ce soit, il y a des très bons ETF sur le marché. On a vu, par exemple, des ETF qui ont eu de très belles performances. Il y a, par exemple, la dame Cathy Wood que beaucoup de personnes suivent. Elle a pas mal dans ses ETF des compagnies que nous tous nous connaissons que nous suivons individuellement. Donc, j'ai dit ici, je suggère... Enfin, j'ai dit de regarder, mais je ne suis pas en train de dire aller acheter Cathy Wood ou bien parler Cathy Wood. C'est juste donner, par exemple, un nom. Vous pouvez aussi faire la recherche sur Google. Donc, si j'ai un ETF de Tesla, je peux taper Tesla ETF. On a vu ça un peu en formation. Et puis, je peux aller voir la composition, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Et puis, si je sais comment regarder la performance, si je sais comment voir quels sont les potentiels, ça peut me permettre aussi d'augmenter mes chances de succès. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette partie-là, Claude. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Donc, très, très, très belle question. Donc, si je reviens sur le point que nous avons discuté dans le groupe la semaine dernière aussi, en ce qui concernait le fait que beaucoup ne sont pas très, beaucoup ne communiquent pas beaucoup, bien ne partagent pas beaucoup dans le groupe. J'ai aussi eu des retours, certaines personnes qui me disent qu'elles veulent partager, mais elles vous partagent dans l'anonymat. Donc, elles préfèrent ne pas se dévoiler pour elles dire des choses parce que, oui, on est à la bourse. Certaines ne veulent pas qu'on les sache comme des personnes, qu'on les connaisse comme des personnes qui investissent, que ça peut être leurs amis, leurs familles, les membres de leurs familles, leurs conjoints, leurs conjointes. Donc, je ne sais pas si vous avez des suggestions à ce niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, voilà la question de Rodrigue. Avant de revenir sur celle-là, j'ai regardé une vidéo sur YouTube où un trader disait que trade options, les mêmes compagnies, permet de mieux maîtriser les compagnies en question et qu'il n'est pas nécessaire de traiter les designs de compagnies. Qu'est-ce que tu en penses? Ça aussi, c'est un très bon point. Tu peux rechercher une compagnie. Tu peux rechercher une compagnie. Tu trades la même compagnie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Parce qu'une compagnie je prends une compagnie par exemple, comme Tesla. Tu peux faire les recherches. Tu maîtrises tout ce que Tesla fait. Tu es à la pointe de l'information avec Tesla. Tu lis tout, tu lis tout. Les choses montent. Tu es au top sur la compagnie et les choses marchent bien pour toi. Mais il suffit qu'un petit, il suffit que quelque chose se passe sur Tesla pour que tu sois cloué. Moi, je trouve que c'est assez risqué quand même de trade une seule compagnie. d'être d'être tout le temps tout le temps dans la même compagnie. Parce que je pense qu'il ne faudrait pas tomber amoureux d'une compagnie. C'est ce que je pense. Par exemple, Tesla a surpris beaucoup. Moi-même a surpris. Tesla m'a surpris. Moi-même, pour vous dire vrai. Je n'ai pas vu Tesla si depuis mars. Comme on l'a vu là. Monter déjà de volatilité qu'on voyait l'année dernière, ça a mis du temps. On espère que ça va reprendre d'ici là. Mais les choses ont fait plus, 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 plus longtemps. Si tu as des actions, si c'est des actions, je pourrais dire encore oui. Mais si tu fais des options, c'est très dangereux de faire une seule compagnie. Parce que nous savons que sur les options, il y a deux choses. Première chose, ma date d'expiration. J'ai choisi quelle période. Deuxième chose, est-ce qu'il y a assez de volatilité? parce que depuis que Tesla a commencé à ralentir, la volatilité est partie. Aujourd'hui, on monte 1%, 2%, on perd 3%, 4%. Ça, ça fait souffrir les options énormément. Par contre, si tu as des options, si tu as des actions, peut-être que tu ne vas pas trop voir ces fluctuations, mais pour les options, c'est dangereux de faire une seule position tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est ce que je pense à ce niveau-là, Roderick. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et à ce niveau, à ce sujet-là même, je me rappelle, il y avait un jeune homme, un YouTuber, je pense, je ne sais pas si j'avais parti cette vidéo avec vous. Je connais un YouTuber qui avait plus d'un million dans son compte. il avait juste Tesla et il avait NEO. C'était les grosses positions de son compte. Les grosses positions de son compte, c'était Tesla et c'était NEO. Peut-être que je peux le retrouver. Et le monsieur, le jeune homme, il faisait les YouTube tout le temps. On va voir NEO à 120 dollars, on va voir NEO à 300 dollars, on va voir Tesla à 3000 dollars. Ça, c'est après le split, quoi. Et il montrait combien il avait investi. Je crois peut-être plus de 80% de son produit c'est moins Tesla. Mais quand j'ai vu les marchés commencer à baisser, baisser pendant une période, et je sais que le secteur technologique de l'automobile a baissé, les voitures électriques a baissé, je suis rentré et je me retrouvais même plus, j'avais du mal à retrouver le YouTube de ce jeune homme. je voulais voir est-ce que ce jeune homme quand tu as fait des vidéos, je me suis rendu compte que justement, à un moment donné, il faisait une vidéo peut-être chaque 2-3 jours. Donc, quand j'ai vu que Tesla avait trop baissé pendant un moment, on n'avait plus décollé. Je suis allé voir, ça faisait peut-être 3 mois de produire plus de vidéos. Il ne produisait plus. Tu peux vous trouver le lien, je vous. Il ne produisait plus de vidéos au rythme qu'il faisait quand Tesla montait. Donc, NEO à 300 dollars, tu vous dis, j'ai fait des recherches, j'ai fait ceci. Oui, ça peut y aller, mais c'est dangereux de miser tout sur une seule compagnie parce que, vous voyez par exemple, ce qui s'est passé à Valibaba. Jack Ma, Jack Ma, c'était l'un des entrepreneurs chinois les plus populaires et puis qu'on a connu il y a quelques années là et puis qui montait très très vite. Il a eu, ses activités ont tellement bougé, ça lui a donné un cet élégor qu'il a commencé à vouloir critiquer le gouvernement chinois. On l'a frappé très fort. Il voulait faire le hype le plus grand de tous les temps, lever le montant d'argent que personne n'a jamais levé sur la planète. Alors, il a commencé à critiquer le gouvernement chinois. On lui a tiré les oreilles. On lui a dit, mon cher ami, attention, c'est pas parce que tu as l'argent là que tu vas te, que tu vas venir donner ordre ici ou bien que tu vas critiquer ce qu'on fait en Chine. Donc, on lui a mis les bâtons dans les roues. Donc, et le monsieur, c'est comme ça que les actions d'Alibaba sont tombées, toutes ces choses sont tombées. Le gouvernement lui a fait ça très dur. Donc, très, très dur. Donc, imagine que si tu misais seulement sur cette compagnie-là et que la compagnie est clouée pendant ce temps-là. Donc, c'est dangereux d'aller avec une seule compagnie. Très dangereux. Et si tu fais des options, c'est quelque chose que j'ai déconsidéré carrément, quoi. J'ai déconsidéré de te lancer dans une seule compagnie, particulièrement avec les options parce que si ça fait 3 mois, 6 mois, un avant de décoller, entre-temps là, tes options peut-être ré-inspirées. Donc, très, très dangereux. Je vais retrouver la vidéo du jeune homme dont je parlais. Quand je veux avoir ça, je veux partager avec vous. Donc, la diversification, dans une autre façon de se diversifier, c'est par exemple le ETF. Ça peut mieux nous aider qu'une seule compagnie. Et puis, on contrôle le nombre de compagnies. C'est difficile que toutes ces compagnies fassent faillite en même temps. Elles peuvent avoir des moments difficiles. Et puis, ETF, parce que dans le panier, il y a plusieurs compagnies. Il peut avoir des mauvais oeufs et des bons oeufs. Donc, certains oeufs vont soutenir celles qui sont mauvaises. Et puis, ça va permettre aux compagnies de survivre. Donc, généralement, c'est ça, quoi. Donc, tout à l'heure, avant la question de Rodrigue, je disais qu'il y avait... des retours sur les commentaires qu'on a eus la semaine dernière dans le forum, c'était mon suggéré de créer... de me demander est-ce qu'on ne peut pas créer un groupe anonyme ? Et c'est parce que toi, Claude, tu en penses. Un groupe anonyme dans la mesure où certaines personnes ne se sentent pas à l'aise de parler ouvertement sur les forums avec le nom parce qu'elles se disent « Oh, voilà, si j'ai dit que j'ai gagné 100 dollars, si je publie mes gains, les gens vont se mettre en Afrique commençant à me poser des problèmes. Si j'ai dit que j'ai gagné tel montant, ma femme va savoir ou bien mon mari va savoir si j'ai dit que j'ai perdu, on va me faire des problèmes, tout ça. » Et en passant, moi, quand j'avais fait mon gain l'année dernière, quand j'ai posté que j'ai fait 300 millions, je ne peux pas vous dire combien de coups de fils j'ai reçu de l'Afrique, quoi. Donc, même les gens qui m'ont appelé depuis, là, ont commencé à m'appeler pour poser leurs problèmes, mais chacun doit être sûr de comment il peut gérer ça aussi, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais dire que tu as dit un truc très pertinent comme quoi, je dis, le fait de partager ses gains parfois sur le plan, je ne sais pas, sur le plan spirituel, ça, ça attire beaucoup plus de chances parce que c'est témoigner ou bien lorsque tu racontes de tes échecs, c'est te donner, c'est te remotiver par pour la suite. C'est une très bonne chose ouvrir, délier sa langue. ça, c'est où je vais en venir, c'est très important. Quand on parle de crainte, pardon, oui, quand on, il y a des enfants qui ont la porte de la langue, quand on parle de crainte, qu'on va dire, on va savoir, déjà, le simple fait que tu sois dans un forum d'investissement, ça veut dire que ta famille sait aussi que tu investis de l'argent, on attend, demain, que tu nous dises que tu as gagné, que tu as perdu. Ça, c'est deux choses l'une. Maintenant, quand on dit qu'il faut créer un forum anonyme, c'est anonyme par rapport à quoi je comprends, par rapport à quoi je connaisse par ce forum ? C'est peut-être que la personne utilise, bon, la personne a suggéré que je peux utiliser un nom fictif. On peut dire peut-être que je donne un port de coin, je m'appelle par exemple Makala Douce, on ne sait pas qui est Makala Douce, tu vois un peu. Oui. Et puis, quand je poste, on sait que c'est Makala Douce, on ne sait pas qui est de cette étiquette-là. Mais est-ce que son numéro ne figure pas, le téléphone ? C'est ça aussi, je ne sais pas. Autant de questions. Oui, parce que j'avais pensé, c'est vrai, on va combler tout le monde, mais en même temps, quand je réfléchis, j'ai encore réfléchi mûrement à cette question, je me suis rendu compte que ça fait partie aussi de nos attitudes culturelles, où nous ne voulons pas garder certaines choses taboues. Et puis, moi, dans ma mission, c'est amener les gens à, j'aimerais transformer les gens positivement. C'est amener les gens à réaliser que voilà, ce que nous avons fait par le passé de nos aides, toujours pas quoi. Je pense que on devrait pouvoir assumer qui nous sommes, dire clairement que voilà, j'ai posé tel acte, j'assume ces actes-là. Bon, je pense que la finalité, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est avoir plus de commentaires dans le forum ? Sous un nom fictif ? Est-ce que ça nous avance en tant qu'un groupe ? Ou alors, est-ce que c'est pouvoir transformer une seule personne qui comprend que je dois laisser peut-être toutes les attitudes culturelles qui me ralentissent, qui m'empêchent de découvrir la richesse ? Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce niveau quoi. Et puis, je suis un peu, je voulais confronter plusieurs points de vue, mais sinon, je suis un peu, je... Ma tendance, c'est un peu plus encourager, tu vois, cette possibilité de pouvoir s'exprimer et d'assumer, même si on a moins de conversation. C'est un peu vers là que je pense. En fait, pour moi, je pense, c'est sortir du boulot parce que, tu vois déjà un groupe WhatsApp, il faut partir du groupe WhatsApp pour commencer à penser à nouveau, ou bien de nouveau, sur un groupe où une personne sera qui est l'autre personne ou son vis-à-vis, par exemple. Moi, je ne vois pas où la finalité, parce que je me disais, n'oublie pas qu'il y a quelques temps que tu disais que nous, c'était le COVID-19, tu aurais souhaité que des remises solennelles, par exemple, se fassent en personne. Exactement. Mais si quelqu'un n'est pas capable de dire qu'il a gagné 3 dollars en bourse, c'est le jour qu'il faudra se présenter, par exemple. Parce qu'il faut se dire qu'on ne sait pas qui est qui dans ce forum ou bien dans ce groupe. Et puis, il n'y a pas que les gains qui importent, il y a la partie relationnelle. On ne sait pas qui est qui, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, on ne sait pas qui est qui. Parce que le fait qu'on se rencontre, par exemple, pour prendre un prix, il y a ce qu'on appelle, on eut des contacts. Je m'appelle Claude, toi c'est Pierre, enchanté, moi je vis en France, moi je suis au Canada. et puis il y a des contacts qui peuvent naître de là. Et puis, créer autre chose. On se connaît toujours à partir d'un point pour en arriver sur un autre point. Donc pour moi, l'objectif premier, c'est la formation, c'est le partage. Mais à la suite, tu aurais aimé, je ne sais pas que tu aurais aimé, il n'y a rien de plus beau qu'à partir du forum d'investissement, que les gars aient mis des projets sur pied. Mais tout partage du fait que le président, Happy par exemple, ait organisé des rencontres physiques, et c'est là qu'elle est, c'est une relation. Bien, si les gens choisissent à être fictifs, bon, ça je respecte les positions, mais bon, ça n'avance pas trop le groupe. Et pour toi, je pense que c'est un autre boulot de plus. Parce que vas-tu tuer, vas-tu éteindre le forum WhatsApp ? Oui, parce qu'en même temps, je réfléchis, j'ai réfléchi mieuxment à ça quand la personne m'a parlé de ce côté d'anonyme, d'anonyme. Et puis, je me suis dit, en fin de compte, c'est quoi ma mission ? Exactement. J'ai commencé cette entreprise, cette aventure entrepreneuriale avec une mission. La mission de pouvoir montrer à mes semblables, montrer à mes proches, à la communauté, voici ce que nous pouvons faire, voici comment les choses fonctionnent. On nous a toujours caché ceci. Et puis, je me dis qu'avec ça, nous pouvons sortir de l'ombre. et après, je me dis, mais est-ce que le fait de faire ça, je suis pas en train, moi, d'encourager les gens de rentrer dans l'ombre. Donc, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, est-ce que c'est pas contraire à ce que Easy Finance Academy veut faire ? Est-ce que je suis pas en train plutôt d'encourager, tu vois, que les gens ne parlent pas ouvertement, que les gens ne soient pas assez confiants ? Parce que, il y a une dame américaine qui a suivi la formation chez Easy Finance, qui m'a dit, en anglais, « I'm feeling more confident because when I'm competent, I'm feeling more confident ». Comment elle a formulé ? Bref, si je dis ça en français, elle a dit que le fait que je l'ai formé, le fait qu'elle a appris la formation, ça lui a donné plus de confiance. Donc, la compétence lui a donné de la confiance. Et moi, je pense qu'à travers ces formations, à travers cette éducation financière, à travers ce développement personnel, nous allons obtenir plus de confiance. La confiance, on le dit, me voici, je suis là sur mes deux pieds, je sais qui je suis. C'est un peu comme ça que moi, j'ai analysé. Et puis, directement, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt contre la mission de Easy Finance ? Tu vois ici le commentaire de Rodrigue, je comprends que les personnes qui ont peur de partager le bien culturellement, ça se comprend, mais comme tu l'as dit, pour créer un réseau, le réseau est la base de tout. Ta mission est de créer un groupe de vainqueurs et que les gens poussent les uns les autres. Tout à fait, tout à fait. C'est bien 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 dit, Rodrigue, merci. Donc, c'est ça, j'avais mon point de vue, mais je voulais aussi confronter quelques autres points de vue et puis, je suis content de savoir qu'il y a des gens qui vont dans ce sens-là. quoi. Je comprends pas. En fait, je suis d'accord avec ce que Rodrigue dit, parce que je veux juste te prendre l'exemple. Même si on est déni, il faut commencer par là pour pouvoir arriver à 1. Donc, je me dis, dans ce groupe également, des choses peuvent naître comme ça au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans après, après, à force de plusieurs fois se chatter, se rencontrer, on veut dire, mais attends, on peut pas s'arrêter simplement, on peut faire quelque chose. C'est pas l'argent qui manque parce qu'on aura des millions dans nos comptes. Si quelqu'un a un projet d'investissement au Cameroun, qui veut les associer, des partenaires, on fait une équipe, on le suit. Donc, il y a autant de choses qu'on peut créer et tout, on a besoin de confiance. Et pour se faire confiance, tout part à partir d'un groupe comme celui-ci. Exactement. Et ça, c'est le long terme. Ça, c'est le long terme de ce projet, en fait, de façon implicite. De façon implicite. Très bon point. Et puis aussi, comme tu dis, si vous avez déjà mis ensemble, vous vous êtes mis ensemble pour créer un projet, ça demande d'abord une confiance déjà. Effectivement. Une confiance entre vous. Que tu sens que tu peux faire business avec telle personne. Sinon, vous n'allez pas embarquer. Donc, je pense que l'anonymat ici, enfin, j'ai l'impression que ça va pas nous aider. En ce sens, ça va plutôt, je suis en train de voir que ça va plutôt contre les objectifs. quoi. C'est vrai que cette impression va être plus bavale et tout, mais je me dis, à la fin de compte, que Comte est une d'autres missions. On est en train d'aller, je pense qu'on ne s'entraide pas. On n'est pas en train de s'entraider avec ça. Rodrigue dit, moi, je regrette. Je peux mettre le commentaire de Rodrigue ici. Je lis le commentaire, c'est pas un souci. Je le vois. Moi, je regrette même que le Covid ne nous a pas permis de créer des groupes de discussion, des workshops face à face. Tout à fait. Et comme tu l'as mentionné, Claude, j'avais pensé que cette remise des prix sur l'année a dû se passer en présentiel. Donc, je souhaitais tellement qu'on puisse le faire en direct, mais malheureusement, qu'on puisse le faire face à face. Mais malheureusement, le Covid ne nous a pas permis. On a quand même essayé de forcer. Ceux qui ont reçu les prix, bon, même si c'est vrai, il y a eu la distanciation qu'on devait respecter. Mais je me dis toujours que, même si c'était un an à Calais, on n'a pas inauguré. Donc, même ça, je croisais les doigts que d'ici peu, qu'on lève un peu des choses et qu'on puisse se voir, qu'on puisse organiser quelque chose, se voir face à face. Et puis, là, ça va nous rapprocher. Peut-être, ce face à face, ça va même nous faire tomber même. Certaines personnes qui croyaient que voilà, je ne peux pas parler dans le public quand je vais découvrir que c'est telle personne Claude, c'est telle personne Rodrigue, c'est telle personne telle, telle, telle. Et puis, on va voir que non, il ne mord pas. Il n'est pas celui que je croyais. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Peut-être que ça va faire que les choses aillent plutôt dans le bon sens. Moi, c'est un peu comme ça que je vois. Et puis, mais sinon, on est optimiste, confiant que d'ici peu, même si on dit que la vie ne va plus jamais revenir comme avant Covid, mais je reste optimiste qu'on aura l'occasion d'avoir des rencontres face à face où nous allons pouvoir célébrer ensemble ce que nous avons commencé. Donc, nos attitudes culturelles, ça nous limite vraiment beaucoup dans notre façon de voir. J'ai même fait, j'ai même prévu une formation que j'ai inclue dans le niveau 1 sur ce côté psychologique là. Donc, et puis, j'ai envie de parler de ça parce que je me rends compte que ça revient, ça revient. Je peux vous dire, parfois, ce que j'écoute, parfois dans les coachings privés, quand je fais des coachings, il y a des gens qui me disent clairement que non, je ne veux pas qu'on sache combien j'ai gagné. Je ne veux pas qu'on sache combien j'ai gagné. Je ne veux pas qu'on sache combien j'ai perdu. Et pour vous dire, honnêtement, j'ai très peu de statistiques sur les pertes. même les propres apprenants qui ont suivi la formation ont du mal à me dire, j'ai perdu tellement de temps. Donc, même quand je demande, les choses ne marchent pas bien. Bon, la psychologie aussi fait que on a tendance à dire, j'ai gagné, j'ai gagné, mais on ne dit pas qu'on a perdu. On a une de nos apprenants qui a perdu. Bon, elle avait commencé au départ, elle m'a dit, voilà, j'ai gagné de l'argent. Elle avait suivi les options, les choses se passaient bien, elle avait gagné. Après un moment, elle a fait de mauvais investissements, les choses ne sont pas bien passées. Je l'avais appelée pour faire le suivi, elle m'avait dit que non, elle achetait telle compagnie, ça ne marche pas. Et je poussais un peu pour savoir un peu plus. Bon, j'ai remarqué qu'elle ne voulait pas partager. Elle m'a simplement dit, non, j'ai perdu. Elle m'a dit, pourtant j'avais gagné 3000 dollars, mais après j'ai perdu. J'ai demandé, ça a été dérangé, elle a dit, non, je ne veux pas dire. Bon, je respecte ça, je ne peux pas forcer les gens de dire. Mais je me dis aussi le fait de dire, ça peut nous permettre de réfléchir ensemble. Quelle est la compagnie? Est-ce que, en tant que moment, on devrait faire cette compagnie au départ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a des nouvelles sur la compagnie? Est-ce que ça valait la fin de sortie? Est-ce que, est-ce que, mais si on n'a pas d'informations, ce sera difficile qu'on continue à accompagner. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que le silence ne nous aide toujours pas. Je partage ton point de vue, coach. Voilà pourquoi j'ai dit quelque part, pour ne pas que je dis, je pense que le domaine dont tu as été, qui est la partie psychologique, est très, très importante. Cette partie est très importante parce qu'il faut pouvoir préparer des gens. Ne pas leur dire que si tu perds, c'est pas mauvais ou bien, il faut pouvoir investir. Les gens que vous êtes sûrs, vous êtes prêts à perdre. Ça, c'est ce qu'on dit toujours de façon verbale. Investir ce que vous êtes prêts à perdre. Mais c'est pas tout ce qu'on fait, parce que même si j'investis 1000 dollars, ça fait mal. Gagner 1000 dollars au Canada, il faut aller chercher, ça ne vient pas vous trouver du jour au lendemain. Et de ce genre. Donc, pour dire que, vraiment, la notion psychologique, elle est très, très importante. Très importante. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas, si les gens sont aguerris, je dis, ok, quelqu'un peut, parce que je vois dans certains forums sur Facebook, des gars du Québécois qui disent qu'il veut acheter telle compagnie. Qu'est-ce que les gens en pensent? Oui. D'aucun, parfois, d'autres lui ont le motif en disant que j'y suis déjà. D'autres disent que non, je pense qu'ils font, ils font des mauvaises choses dans le temps et tu devais attendre. Donc, il y a des avis divergents qui te permettent personnellement de prendre une décision. Tout à fait. Voici d'autres options qu'on peut mettre dans le forum. J'ai envie d'acheter Tesla maintenant qui a 700 et poussées. Quelqu'un, pensez-vous, les gars. Quelqu'un a dit que ça fait trois mois, ils sont grimpants, mais je ne sais pas trop, ça va continuer. L'autre a dit que non. Je suis déjà dedans. Moi, j'en fais deux semaines, je suis entré, ça fait deux jours, j'ai plus Tesla. Tu vois, autant de réponses font ta sorte que tu peux te permettre de décider. Personne ne te demande d'entrer directement, mais jusqu'à son point de vue. que le directeur, le président-directeur de Tesla a dit hier, que chacun donne des informations qu'il a reçues de cette entreprise. Et de là, maintenant, tu fais ton propre jugement. Exactement. Parce qu'on peut mettre dans le forum. Donc, c'est très bien. J'ai pensé à ça. Et puis, bon, c'est vrai que l'autre, on en a parlé. Donc, j'ai réfléchi encore sur c'est quoi la bonne stratégie. J'ai pensé aussi à... parce que je vois beaucoup de limites aussi avec WhatsApp. Je vous ai suggéré. J'avais commencé un groupe avant Slack. Je pense qu'avec Slack, on a plus d'opportunités. Donc, je vais ramener ce groupe. Je peux vous proposer qu'on aille sur Slack. Et puis, avec Slack aussi, on peut faire des groupes. Supposons, il y a des gens qui veulent parler de développement personnel. On peut faire clairement un groupe encore dans Slack pour parler de développement personnel. et tout le monde peut être... peut faire partie de ce groupe-là. Donc, l'application est assez dynamique. On peut organiser beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ce qui est aussi bien, c'est que quand quelqu'un, un nouveau ou bien un nouvel, il rejoint le groupe, il peut voir ou bien il peut voir les conversations précédentes. Ça aussi, ça, c'est bien quoi. Et puis, donc, c'est tous les avis que je prends. Il veut seulement voir comment je vais demander de l'aide pour pouvoir mettre ça en pratique, quoi, pour pouvoir implémenter ça. Oui, je connais moi, je connais pas Slack, mais bon, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça fait que ça retient les gens de temps en temps. Ça retient les gens. Il y a aussi, par exemple, le sujet des gens, même si on a fait Action 1, parfois on perd un peu le nom. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des gens qui font Action 1, comme moi, à un moment donné, après un, deux mois qui n'ont pas investi, parfois perdent un peu le nom. Finalement, ils ne savent plus où est exactement investi. Oui. Donc, parfois, on peut de temps en temps dans le forum, ce n'est pas pour moi, mais de temps en temps rappeler la liste des secteurs dans lesquels on peut investir, par exemple, même si c'est celle du copier-coller et durant ces trois dernières trimestres, voici le secteur qui a beaucoup le plus fait des rapports. par exemple, voici les secteurs qui ont le plus considéré, qui ont réduit, qui ont régressé, par exemple. Maintenant, si j'ai un peu le temps, je peux dire pourquoi, les raisons, par exemple. Et puis, après un bon bout de temps, on peut dire qu'on n'a pas expérience, on remarque que, généralement, la période de janvier à mai, ces entreprises, c'est ce secteur généralement a des difficultés. même si à l'intérieur, il y a des entreprises qui émergent, mais de façon générale, on s'aperçoit que, et puis dans d'autres secteurs, on s'aperçoit que, ça donne les idées aux gens, en fait, c'est comme ça qu'on entretient un groupe d'après moi, quoi. C'est vrai qu'ils pensent la même chose que moi. Les choses peuvent parfois amener les gens à mieux penser, à faire des analyses, à mettre des objections, des limites dans ce qu'on a dit. Ça ne veut pas dire que celui qui partage forcément la raison, mais c'est juste un point de vue qui peut être faux ou bien qui peut être amélioré dans un autre sens. Oui. Non, c'est un très bon point. Si Rodrigue nous partage son point, le but sera bien. Et puis, comme on dit, le but, le but, il y a quelqu'un qui m'avait, je crois deux ou trois personnes me l'a demandé, mais pourquoi tu enseignes des gens? Pourquoi tu connais la bourse? Tu passes ton temps à enseigner des gens? Si tu étais à ta place, je ne le ferais pas. Je ferais mes investissements, tout ça, tout ça. Moi, je pense que, déjà, de par ma vocation, je pense que ce que j'ai appris, c'est un privilège. Je me sens comme l'obligation morale de partager ça autour de moi. C'est là où je vois les choses. Deuxième chose, je crois en Dieu. je me dis que ce que j'ai découvert là, ce n'est pas par hasard. Je pense que ce n'est pas arrivé par hasard. Il faut que je le partage. Une autre chose aussi, quand tu évolues, si tu évolues seul, à un moment donné, les choses deviennent compliquées. Donc, j'ai pensé créer ma propre communauté. Quand je dis créer ma propre communauté, j'ai voulu former les gens, montrer aux gens que voici ce que je fais. Voici ce qui marche. Comme ça, nous évoluons ensemble. Quand je veux parler de 50 000 à quelqu'un, de 100 000 à quelqu'un, de 300 000 à quelqu'un, qu'ils ne soient pas surpris. Mais si tu es dans ton couloir, tu fais ton agent seul, tu te montres ma personne, tu vas être là-bas, tu vas t'isoler, t'isoler, t'isoler. Je me dis, former les gens, leur montrer que ça se passe. Comme ça, vous pouvez faire, nous pouvons continuer à voir ces conversations. C'est un peu comme ça que moi, je vois ça. Donc, fonctionner en groupe, c'est très important. Et puis, on va se soutenir. Et puis, il y a certains qui ont suivi la formation, qui sont restés calmes, qui sont à retrait. Je ne sais pas si... Parce que je me dis quand même que tout le monde qui a suivi la formation a un intérêt. Sinon, pourquoi venir payer pour suivre une formation? Chacun a un intérêt. Donc maintenant, cet intérêt-là, est-ce qu'on le laisse en route? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la motivation? Comment nous pouvons faire pour que tu retrouves cette motivation-là? Donc, comme j'ai remarqué aussi, d'après mes recherches, beaucoup de ça, c'est lié à nos attitudes culturelles où on n'a pas trop envie de se mettre ensemble. C'est facile de dire que nous, on ne se met pas ensemble pour faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on essaye et puis que les autres essayent de mettre la main à la patte. Donc, il faut... Comme un leader, je pense que c'est ce leader-là aujourd'hui qui essaie de dire vénons nous mettre ensemble pour faire quelque chose. Il y a des personnes qui sont plus là pour suivre. Donc, je pense qu'entre leaders et suiveurs, ceux qui pensent qu'ils peuvent être leaders, venez qu'on travaille ensemble. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être des leaders qui veulent suivre, venez nous suivre. Donc, c'est ce que nous demandons. On peut être dans les deux camps. Mais l'idéal, c'est qu'on soit des leaders. Tout le monde peut être leader. Tout le monde peut jouer dans l'équipe, mais au moins, nous pourrons fonctionner ensemble. Chacun va jouer son rôle. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je vois un esprit communautaire. Donc, Rodrigue dit des micro-groupes dédiés à certaines compagnies ou certains secteurs peuvent être bonnes. Oui, ça, c'est une bonne idée. Donc, pour ça, je vois, par exemple, quand j'ai fait la recherche, j'ai vu que le groupe Slack est très bien. Le groupe Slack, je crois que je vous avais invité. Je vais encore vous inviter. Dans Slack, on peut faire des sous-groupes. Si quelqu'un est intéressé, par exemple, par le secteur immobilier ou bien quelqu'un est intéressé par les options, on peut faire deux sous-groupes là-dedans. Et à tout moment, quelqu'un peut cliquer pour aller voir qu'est-ce qui est dans notre groupe. Ça fait que les conversations dans chaque groupe sont peut-être ciblées sur les options. Et puis maintenant, il y a un groupe général. Il y a un groupe général. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense aussi qu'on pourrait, Rodrigue dit, je pense aussi qu'on pourrait penser à organiser une rencontre en présentiel avec un petit groupe de 10 personnes. ça peut mettre, ça peut mettre un dîner dans un resto ou dans un départ sur un condo. Ça peut être un premier départ. Ça peut être des rencontres thématiques. Très bon point, Rodrigue. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis d'accord avec ce que Rodrigue dit. Déjà la première proposition selon laquelle des micro-groupes dédiés à certaines compagnies ou à certains secteurs peuvent être très bons. Je suis d'accord avec ça. mais par contre, la deuxième proposition ne peut être valable ou bien perpicace que si la première est vraiment pris fonction. Parce qu'à force de trop discuter habituellement avec Rodrigue, le jour où on voudra faire une rencontre physique en présentiel, je serais tout excité à voir qui est Rodrigue. Rodrigue serait tout excité à voir qui je suis parce que tellement on discute, tellement on se chante des choses dans nos forums. Je ne sais pas si je comprends ce que je dis. Or, si nous restons dans le cadre voisin, organiser même une rencontre de deux personnes, personne ne viendra. Ouais. Mais si les gens sont alléchantes, les gens sont alléchantes dans des groupes où on dit par le matin, le matin par la pôle, et c'est dessus, ça se change, ça blague, ça donne parfois le montant gagné. Je t'assure qu'avec ou sans ta présence, tu dis simplement que la rencontre sera à tel endroit, 10 personnes sont déjà réservées ou payées, les gens ont payé. Même si tu n'es pas là, les gars vont se rencontrer parce qu'on aura de quoi se mettre, justement, on aura de quoi se mettre sous la dent. Je pourrais commencer par dire, mais Rodrigue, tu te souviens, la dernière fois, tu m'as dit que tu avais perdu, mais après, tu as voulu, tu m'as fait croire que tu étais stabilisé, tu en as quel niveau ? Tu vois, je sais où Rodrigue en est et réciproque au moins, il y a la chose que Rodrigue, c'est sur moi, sur le plan, la dernière fois, tu étais en train de vouloir acheter des trucs en Europe. Finalement, qu'est-ce que ça devient ? De là, des discussions de ce genre et puis, on va se mettre à créer une nouvelle vision. Mais si on n'en parle pas de tout et de rien, dans le forum, on est méfiant, on est regardant vis-à-vis de l'un et de l'autre, je pense que le deuxième point que Rodrigue soulève sera sans effet. Donc, tout part par son premier point. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a des gens qui ont besoin de voir, Rodrigue encore, il y a des gens qui ont besoin de voir les personnes, tout se sentir à l'aise, à partager. Ça, c'est vrai aussi. Donc, ça, c'est vrai. Donc, le premier point, j'aime beaucoup, Rodrigue, ton premier point, je pense qu'on pourrait organiser, déjà, qu'on pourrait organiser une rencontre en présentiel avec un petit groupe de 10. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est un très bon point. Maintenant, il faut seulement voir la logistique pour pouvoir mettre ça sur pied. On peut, et puis, en espérant que les mesures de COVID ne vont pas nous freiner, on peut, on peut, on peut voir comment, on peut se dire d'ici, peut-être, même si c'est dans un restaurant, on peut se dire, moi, j'ai, avant, quand je travaillais encore à la banque, là, j'avais quelques collègues, on se rencontrait chaque mois, on avait décidé de se rencontrer chaque mois, on choisit le restaurant. On va, on mange ensemble, on était dans un buffet, on commente. Donc, on peut faire ça, on peut faire une sortie. on va publier, par exemple, dans le forum, voilà, on veut inviter, on va aller se retrouver dans un restaurant ou bien quelque part. Et puis, ceux qui sont intéressés vont se, vont se signaler. Et on peut le faire aussi, pour un début, peut-être, ceux qui sont ici dans le DTI, ceux qui sont peut-être à Montréal, ils peuvent aussi organiser au Québec, et ainsi de suite. en attendant qu'on fasse peut-être la grande rencontre, physique de tout le monde quoi. Moi, je pense que ça sera une très bonne idée. Je pense également. Ouais. Donc, c'est des bons points sur lesquels on va réfléchir. Donc, on a 14h19. Donc, c'est très, très bel échange. J'aime beaucoup Rodrigue, j'aime beaucoup Claude. merci pour votre participation. Et puis, c'est tout ensemble, qu'on construit, qu'on construit cette plateforme-là, qui va nous servir, qui va servir à nos enfants. Parce que moi, je me dis, nous mettons les jalons. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, mes enfants sont... L'autre jour, mon fils m'a demandé, papa, je vais acheter tes tests là. J'ai dit, mais, tu vas acheter tes tests là. Il va avoir 8 ans en décembre. Donc, il sait déjà qu'à la maison, on parle de l'investissement. Ma fille, ma fille, on parle d'investissement. Donc, ça les impacte. Et je pense qu'ils seront une autre génération que la nôtre. Parce que, on se frotte à ça assez tôt. Et puis, ça permet de... Sinon, ça permet de grandir là-dedans. Donc, s'il n'y a pas d'autre... Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez qu'on partage? Pour moi, c'est OK. Rodrigue? Au moins, ça va OK. Merci. Sinon, c'était une très belle rencontre. Donc, j'apprécie beaucoup vos contributions. Et puis, je pense qu'on a vraiment échangé d'une manière transparente, d'une manière enrichissante. Et puis, nous allons rester connectés. et puis, si vous avez des idées, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les partager. Et puis, déjà, les idées qu'on a émises par rapport au... Par rapport à Contre-la, oui, je vais... On va y penser. S'il y a d'autres développements là-dessus, s'il vous plaît, partagez-les, qu'on essaye de voir ensemble comment on peut faire que ça se réalise, quoi. Bien. Avant que tu ne partes... Tu comptes finalement créer ce groupe-là ou bien tu comptes faire comment? Le groupe de télé... Oui. Par exemple, s'il faut prendre le premier point que Rodrigue a proposé, c'est-à-dire des micro-groupes dédicacés à certaines compagnies ou à certains secteurs. Mais en premier temps, il faut déjà créer un groupe principal dans ce sens-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que ça sert dans l'anonymat au moins pour ceux qui ne voudraient pas se faire voir ou bien s'afficher? Bon. En ce qui concerne la création du groupe, je vous ai suggéré Slack que je pense est beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les plateformes qui sont plus faciles à utiliser pour les groupes. C'est généralement Facebook. Certaines personnes n'aiment pas Facebook. Certaines personnes n'aiment pas Facebook, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vont de plus en plus sur Slack. c'est un peu plus professionnelles même. Et puis, il y a des groupes aussi autour. Donc, nous avons déjà un groupe même des apprenants sur Slack. Donc, ce que je vais faire, je peux vérifier rapidement si vous deux, je vous avais l'invitation. Et puis, quand on sera sur Slack, je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis là, on va inviter les autres. et puis, à l'instant, je vais vérifier. Donc, je vais envoyer l'invitation à chacun. Chaque membre peut faire un message. Et Claude, je vois que tu n'as encore eu l'invitation. Je vais envoyer un message pour vous inviter dans Slack. Et puis, on va continuer à garder notre groupe. Nous allons continuer à garder notre groupe WhatsApp. Nous allons créer un autre groupe à côté. Et on va demander à rejoindre progressivement notre groupe Slack. Et puis, dans Slack, nous allons créer maintenant des sous-groupes. Peut-être aussi, certains vont parler juste des options. Certains vont parler juste des secteurs. Certains vont parler de quel que soit ce qu'on veut parler. On va voir, même si plus tard, il y a l'immobilier. Il y a autre sujet à vous parler. On va voir ces sous-groupes-là dans Slack. Je vais vous envoyer l'invitation. OK. Merci bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, les amis. Ça fait plaisir. Donc, par rapport à la rencontre maintenant, se mettre ensemble, je pense que la première chose que nous allons vérifier, c'est qu'est-ce que le COVID nous permet. Je pense qu'on peut sortir. Je ne sais pas s'il y a toutes les restrictions sur combien de personnes peuvent aller dans des endroits publics par rapport au COVID. Je ne sais pas s'il y a des restrictions à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez aussi, si vous avez, si quelqu'un peut-être, soit peut-être Claude, je ne sais pas si tu peux prendre ces responsabilités, peut-être faire un message dans le groupe où il dit voici, ou bien Rodrigue, on veut faire ceci. Qui serait intéressé? On pense faire une rencontre d'un groupe de 10, d'un groupe de petits groupes. Qui est intéressé? Est-ce que quelqu'un de vous peut-être nous aider à faire ce message dans le groupe? Et comme ça, nous allons voir qui est intéressé en fonction de peut-être le nombre de personnes. On peut décider quel est l'endroit. Oui, on aurait dit qu'il faut avoir le pass vaccinal. Moi, j'ai pris ma deuxième dose. Je ne sais même pas si j'ai le pass. J'ai pris mes deux doses de Pfizer. Et puis, peut-être, oui, peut-être la première des choses à vérifier. Donc, peut-être, ce sera la condition qui va s'exculper, qui pourra être présent ou pas. Pour voir si les gens ont le pass. OK. Donc, est-ce qu'une personne parmi... Donc, si tu as les deux doses, tu peux télécharger ton pass. OK, merci. Je ne savais même pas ça. Oui, j'ai fait les deux doses de Pfizer. Donc, je vais regarder... C'est ce qu'il m'avait dit que j'avais souvent un e-mail. Il faut seulement peut-être que je rentre regarder les e-mails que j'ai reçus du ministère de la santé. Est-ce qu'une personne parmi vous se porte volontaire peut-être pour faire un message? Juste un message pour dire, voici l'idée qu'on a. Qui serait intéressé à ce qu'on se rencontre? Mais déjà, il faut... Il y a des... Avant ça, oui. Oui, je pense que la question qui viendra sûrement par la suite, c'est où? Tu ne penses pas que peut-être si on voit d'abord le nombre de personnes peut décider où aller? Tu ne penses pas? Parce qu'on peut dire... On peut dire qu'on peut aller... Je me dis, on peut choisir d'aller quelque part et il n'y en a pas le nombre qu'il faut. Peut-être, ça ne va pas... Je ne sais pas, hein? Je vais peut-être... Tout à l'heure, on parle de la région soit du Mont du Québec, soit la région de l'Ontario, par exemple. Forcément, j'en reçois pas la question. C'est là-bas où? OK. Bon, je me dis que pour un début... Toi, tu as Cornwall, c'est combien de temps d'ici, Claude? C'est 4h pour Toronto. Ah bon, hein? Oui. Wow! Quand je vois Montréal, je vois Cornwall, je n'ai pas l'impression que je roule 4h. Non, pour Montréal, je suis à 1h10, 1h30 maximum. Ottawa, je suis à 1h30, 1h10, ça dépend du lieu exact. Ouais. Donc, peut-être, on peut faire deux rencontres. Là, pourquoi je dis que... Déjà, on va se poser la question, c'est où? D'abord, on va me dire oui ou d'accord ou pas d'accord. Oui, on peut faire deux rencontres. Parce qu'on a pas mal d'apprenants à Montréal, là, dans la région de Montréal et Québec, on a beaucoup de gens là-bas. Mais, pour moi, je pense que, commençons déjà par le forum LACLA, dans un premier temps. Ok. Et de là, on mettra le second pour les rencontres, pour la suite. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Rodrigue, tu penses que c'est, c'est aussi l'approche qu'il faudra prendre? Parce que là, nous entrons déjà en hiver, dans un premier temps, d'ici là. Ok, là, on n'empêche pas l'autre. Ok, on peut commencer déjà. Donc, je veux préparer l'invitation pour le groupe. Donc, je vais préparer et inviter les gens pour le groupe. de Slack. Je suis rassuré que chacun, que chacun ait l'invitation et comment ça fonctionne. Et voilà, on va, on va prendre à partir de là quoi. Donc, sinon les amis, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de reconnecter avec vous, d'échanger. Et puis, voilà, on a encore beaucoup de choses à partager ensemble. On va continuer à échanger dans le forum. Rodrigue dit aussi, on peut sonder pour voir s'il y a de l'intérêt et voir par la suite. Très belle idée aussi. Je pense également. Ouais. Donc, j'envoie comme un sondage. J'envoie comme un sondage dans le forum pour voir peut-être qui sera intéressé. Bon. En ce qui concerne le sondage, comment est-ce qu'on peut formuler ça? On peut dire carrément qu'on a l'intention de se rencontrer membres du groupe, peut-être un groupe au Québec, un groupe ici en Ontario, peut-être dans un restaurant ou bien dans un endroit public qui permet de se connecter. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est des questions pareilles? Oui, je pense que la question, je préfère oui, je pense oui. Ok. Très bien. Très bien. Je vais m'en occuper alors. Donc, je vais, première chose, envoyer d'abord les invitations sur Slack dans la semaine et après ça, on conste dans le groupe Slack, on va essayer d'organiser ça. Ok. Demandez aussi le budget qu'ils sont prêts à dépenser. Ok. Très bon point. Très bon point. Ça permettrait de choisir le lieu. Bon. Est-ce que aussi, Roderick, est-ce que le budget ici, je ne sais pas, certaines personnes peuvent percevoir qu'on va dire qu'ils viennent dépenser l'heure ailleurs? Je sais que certaines personnes regardent le jour. On va dire que je viens dépenser mon âge. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'était mon père. Je vois quoi. Peut-être même pas participer au forum, au sondage. Si tu vas dans un resto, tu vas devoir payer anyway. Ça, c'est vrai. Ok. Ok. D'accord. On va organiser ça comme ça. Donc, je vais vous revenir avec Slack d'abord. Et puis, dans Slack, nous allons continuer à évoluer là-dessus. Donc, les amis, merci bien. On a passé 1h30. Très bon moment. Ensemble. Très bel échange. Moi, je suis très content d'avoir échangé avec vous. Ça faisait longtemps. Particulièrement toi, Roderick. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Et je t'appelais plus d'une fois. Je me suis dit, c'est toi, tu es très, très occupé. Claude, c'est vrai que tu as échangé. Donc, c'était bien d'échanger encore et qu'on multiplie ces occasions-là. Ouais. Ok. Ça me fait plaisir. C'est des enfants. Ouais. Tu as vu le mien tout à l'heure passer derrière moi. J'ai vu, j'ai vu. Ça, c'est bien. Elle vient de toquer à la porte là. Ouais. Elle ne me laisse pas. Ouais. Donc, Roderick, c'était la folie en ce moment. Désolé, je te rappelle dans la semaine. Ok, merci. Donc, les amis, portez-vous très bien ? Ok. Et puis, on reste connectés. Ok. Merci. Bye-bye. Donc, tout le monde, c'est ici que notre live se termine. Ça nous a fait plaisir. Vous qui avez suivi ou alors qui allez nous suivre. Donc, portez-vous bien. C'est un plaisir. Et puis, j'invite tout le monde à télécharger le livre. Le livre va vous aider, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Dans la description, j'ai mis des liens pour télécharger chaque version. Donc, si vous cliquez sur le français et que vous obtenez la page en anglais, cliquez encore une fois de plus. Ça va certainement vous donner le lien en français et vice versa. Si vous cliquez en anglais, vous voulez avoir la version en anglais et que vous obtenez plutôt le français, cliquez pour vous rassurer que vous avez devant vous le titre du livre dans la langue que vous voulez. Comme ça, vous pouvez télécharger. Si vous voulez télécharger les deux, il n'y a pas de problème à ça. OK? Et puis, j'attends... J'aimerais aussi que vous preniez le temps de voir ces 10 secrets, de partager vos feedbacks et puis voir qu'est-ce que vous avez aimé. Quels sont vos commentaires? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire différemment? Donc, merci. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine. Ou bien bon début de semaine. Pour certaines personnes, le dimanche, c'est le début de semaine. Pour moi, c'est la fin de semaine. OK. Portez-vous bien. Recapitulé. Dess' akey pénétagar. L'un des réunionsération de Kohler. Réunirрывo.